De toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire. Les autres périclites et sombrent avec la grande industrie. Le prolétariat en est le produit le plus spécifique. Les classes moyennes, le petit industriel, le petit commerçant, l'artisan, le paysan, tous combattent la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence de classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices. Plus encore, elles sont réactionnaires, car elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, elles le sont en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles ne défendent pas leurs intérêts actuels, mais leurs intérêts futurs. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Quant au prolétariat en haillons, ce pourrissement passif des couches les plus basses de la vieille société, une révolution prolétarienne pourra le précipiter ça et là dans le mouvement, mais toutes ces conditions d'existence font qu'il sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires. Les conditions de vie de la vieille société sont déjà anéanties dans les conditions de vie du prolétariat. Le prolétaire ne possède rien. Ses rapports avec femmes et enfants n'ont plus rien de commun avec les rapports familiaux bourgeois. Le travail industriel moderne, l'asservissement moderne au capital, semblable en Angleterre et en France, en Amérique et en Allemagne, elle a dépouillé de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont pour lui tout autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent tout autant d'intérêts bourgeois. Sous-titrage ST' 501